Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc la thématique de notre webinaire d'aujourd'hui, le personal branding. C'est un concept qu'on a l'habitude d'entendre beaucoup plus en marketing, le branding. Et là, on parle beaucoup plus de personal branding pour les personnalités publiques. Mais aujourd'hui, on voudrait justement diriger le concept du personal branding vers tout ce qui est recrutement et gestion de carrière. Donc pour en parler aujourd'hui, pour savoir justement comment briller dans sa carrière et comment bien valoriser son image sur les réseaux, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Imen Barouch. Encore une fois, une habituée Imen Barouch et c'est toujours un grand plaisir de t'accueillir avec nous. Plaisir toujours partagé. Je suis très heureuse d'être avec la communauté emploatique, encore une fois, pour partager sur des sujets qui vont booster nos carrières et le personal branding en fait partie. C'est quelque chose qui mérite toute notre attention, qui mérite toute notre réflexion. Et nous allons passer au moins une heure ensemble à discuter de cela sous un format que j'aime particulièrement, qui est le format Q&A, Questions and Answers. J'ai appris ça des Britanniques, c'est très à la mode en Angleterre et ça a l'air de marcher pour nous sur l'Algérie. Mais aussi, il y a quelques Tunisiens, Marocains, j'ai vu et j'ai vu même quelqu'un du Cameroun qui s'est connecté avec nous. Donc bienvenue à tous, à notre chère Afrique. Oui, exactement, Imen. Donc justement, c'est un concept qui fait vraiment fureur. Mais moi, j'entends beaucoup parler autour de moi d'une certaine confusion où justement entre le personal branding et la e-réputation, c'est deux concepts qui s'entremêlent un petit peu. Donc est-ce que tu peux nous expliquer la nuance entre les deux ? Alors, effectivement, il y a souvent de la confusion en personal branding, digital marketing, réputation, comment ces pinceaux se mêlent. Bon, je vais prendre le mot personal branding et le décortiquer un tout petit peu. Donc dans personal branding, il y a branding. Et dans branding, il y a brand. C'est quoi un brand, c'est un mot anglais qui veut dire marque, une marque. Une marque de peinture, une marque de vêtements. Mais peut-on avoir sa marque personnelle, sa touche personnelle, son empreinte digitale personnelle ? La réponse est oui. Nous avons tous déjà que nous faisions du personal marketing, du personal branding de manière consciente ou inconsciente. Nous avons déjà notre empreinte personnelle qui existe déjà en nous. Maintenant, la meilleure définition, celle que je préfère du mot brand ou marque, c'est la définition suivante. Une marque est une promesse. Et le personal branding, c'est aussi une promesse que je serai toujours disponible pour le public de ceux qui veulent booster leur carrière au Maghreb. Que je serai toujours ouverte et souriante. Que je serai toujours avec une attitude pédagogue, avec une petite pointe d'humour. Ça, c'est ma promesse. Et si je tiens ma promesse, avec le temps, ça deviendra ma touche dans ce monde-là. Et c'est ça le personal branding, c'est se positionner en tant qu'expert ou en tant qu'agitateur ou en tant que trois points de suspension, en tant que photographe qui aime les enfants, en tant que contrôleur de gestion qui est très, très méticuleux, en tant qu'avocate des fusions acquisitions qui maîtrise à la fois l'arabe et l'anglais. Quelles sont les choses qui sont déjà en moi, que je fais, que je possède, entre guillemets, sans aucun effort supplémentaire et qui peuvent me positionner comme quelqu'un de différent de toutes les autres personnes qu'on puisse connaître ? Dans le personal branding, le but, ce n'est pas que tout le monde m'aime. Le but, c'est qu'on m'aime ou qu'on m'aime moins, c'est de ne pas me confondre avec quelqu'un d'autre. C'est ça le personal branding. C'est comme une marque, si je prends, donne-moi n'importe quelle marque, on n'est pas là pour faire de la pub, bien sûr, mais n'importe quelle marque de farine, par exemple, ce qu'elle veut, c'est ça, c'est ne pas être confondu avec toutes les autres marques de farine qui existent. Maintenant, la différence entre le personal branding et la e-réputation, le digital marketing, pour moi, le digital marketing est au service du personal branding, un peu comme le digital est un outil pour accélérer, pour arriver à un plus grand nombre et de manière intime, parce que je suis très proche de mon digital aujourd'hui, d'arriver à un très grand nombre. Par exemple, cet échange qu'on a là tout de suite, il y a 15 ans, on n'aurait pas pu toucher autant de monde. On a un ami qui s'est connecté du Cameroun, j'ai vu tout à l'heure, on n'aurait pas pu être avec lui dans une même salle il y a 15 ans. Donc, grâce au digital, on va l'utiliser comme outil, outil, point, juste un outil. Le marketing est au service du brin, de la marque, puisque le mot marketing veut dire agir sur le marché. Toutes les actions sur le marché, que je fasse de la communication, que je donne des conseils, que je vende, que je fasse une transaction commerciale, que je fasse du service après-vente, que je mette des prix sur mes produits, que je crée de nouveaux produits, tout ça, c'est du marketing. Maintenant, la e-réputation. Bien sûr, plus mon personal branding répond à la promesse qui est ma marque personnelle ou ma touche personnelle, si vous préférez le mot touche personnelle, plus ma réputation est grande. Autre chose, ma réputation est bonne, est fidèle, pardon. J'ai mal utilisé. Et fidèle. En fait, le mot en anglais, c'est consistency. Que je sois fidèle à moi-même, fidèle à ma touche, fidèle à ma touche, fidèle à ma touche. Et sur ça, c'est la réputation, puis la notoriété. Et ça aussi, c'est une confusion. Qu'est-ce que je fais ? Je soigne mon image ou je soigne ma notoriété ? Il faut que le plus grand nombre, le plus grand nombre de vues. En fait, la bonne approche, c'est d'avoir d'abord une bonne réputation et ensuite de la notoriété. Ça veut dire, il vaut mieux ne pas avoir beaucoup de vues, mais avoir un bon contenu et un bon engagement avec notre communauté, avoir une valeur ajoutée à donner au monde, même si je n'ai pas beaucoup de vues, et puis construire le nombre de vues avec le temps. Et ça, c'est la bonne méthode. Ça veut dire réputation d'abord, notoriété, ensuite. Je ne veux pas être connue pour quelque chose de négatif. Je ne veux pas. Je préfère ne pas être connue du tout que d'être connue pour quelque chose de négatif. Exactement. Et c'est ça. Donc, la réputation, la irréputation, c'est exactement comme la réputation. Ça veut dire, quelle impression les autres ont de moi. Et cette impression, cette réputation, lorsqu'elle est relayée par les médias électroniques, et je vais citer, pour les très, très jeunes, TikTok, ensuite Instagram pour la génération Y, peut-être Facebook pour la génération X, peut-être YouTube pour ceux qui, en transversal, comme ça, partagent des vidéos, etc. Et puis, il y a autre chose. Il y a les blogs. Maintenant, la prochaine vague, vous le savez peut-être, c'est les podcasts. Et donc, quel que soit le canal électronique, quelle impression est-ce que je donne ? Et la réputation, d'abord, notoriété, ensuite. Ne cherchez pas d'abord le nombre de vues. Ne cherchez pas d'abord le nombre de partages. Cherchez à être reconnue pour répondre à la promesse que vous faites. Et, bon, là, je pense que je vais sortir un peu de ta question, mais s'il y a un message que je veux relayer à travers cette rencontre que nous avons en France aujourd'hui, c'est chercher des choses que vous avez déjà en vous. Ne vous fatiguez pas à jouer la comédie d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Justement, c'est le piège dans lequel tombent beaucoup de personnes en travaillant leur personal branding. Déjà, dans l'appellation, il y a le mot « personal ». C'est bien ça. Donc, ça doit être, justement, des aptitudes ou des qualités que nous avons. Et, en fait, le deal, c'est de pouvoir bien en parler, bien les valoriser. C'est ça. Que nous avons, que nous aimons, qui sont faciles et reproductibles pour nous. Je prends un exemple. Alors, je vais vous donner un exercice à faire, d'ailleurs. Oui. Si vous prenez une feuille et un stylo et vous écrivez une phrase qui commence par « j'aime ». Une autre phrase qui commence par « je sais faire » et qui finit par « avec plaisir ». Tout ce que vous allez écrire après « j'aime », ça peut être cuisiner, ça peut être prendre des photos, le travail bien fait. « J'aime ». Qu'est-ce que j'aime ? J'aime quand c'est bien l'ordonné. Qu'est-ce que j'aime ? J'aime le contact humain. Qu'est-ce que je sais faire ? Je sais organiser des événements avec plaisir. Alors, tout ce que vous allez trouver, ça, ça peut être votre promesse. Pourquoi ça, cela peut être votre promesse ? Parce que comme tu aimes le faire et que tu sais le faire avec plaisir, alors tu tiendras ta promesse. Si je te dis « moi, j'aime courir un marathon avec plaisir », ce n'est pas vrai. Et du coup, je peux te promettre « oui, on se verra au prochain marathon à Alger, au rang 1 ». Et je ne tiens pas ma promesse. Alors, ma e-réputation, justement, mon personal branding est contre-productif pour moi. Et donc, mon conseil, c'est de trouver des qualités que tu aimes faire, que tu sais faire avec plaisir. Et ça peut être trois, pas cinquante. Et de rester sur ça. Je vais prendre un exemple concret. Ensuite, je veux bien prendre des questions parce que je veux bien prendre des exemples chez… Vous étiez à la radio, là, juste avant. Je suis restée avec l'auditeur. Alors, pour info, Iman participe à une émission radio en Tunisie. Elle est quotidienne, hein ? Elle est quotidienne, justement. Et c'est « Express Coaching », ta rubrique. C'est bien ça ? En fait, l'émission s'appelle « Carrière » sur Express FM. Et dans « Carrière », je suis co-animatrice de l'émission, mais j'ai aussi une rubrique qui s'appelle « Coaching Express ». Ça fait trop d'informations, je sais. Retenez juste « Express FM » tous les matins à 9h. Voilà. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, sur leur page Facebook, il y a des petites capsules très, très sympas sur la rubrique d'Imen. Et il y a des conseils franchement super, super intéressants. Moi, personnellement, je suis inhabituée. Ah, magnifique. Alors, j'en profite. Sur ma chaîne YouTube, faites juste Imen Bachouch, vous allez trouver non seulement les webinaires que j'ai faits avec Emploitik pour vous, mais également la rubrique quotidienne « Coaching Express » et quelques webinaires que j'ai pu faire avec d'autres jeunes entrepreneurs, etc. Donc, ma chaîne YouTube Imen Bachouch, faites la recherche. Et là, par exemple, là, c'est un bon cas pratique pour voir, pour vérifier un peu ce qu'on est en train de raconter, pour voir quelle est ma promesse. Ma promesse, c'est… Moi, si tu me demandes, pose la question. Je vais prendre mon cas, je vais partager avec vous ma propre approche de la question. Si tu me poses la question, Yasmine, tu me dis, Imen, quelle est ta mission professionnelle ? Oui. Je te dirai sans beaucoup réfléchir, parce que j'ai déjà beaucoup réfléchi à la question sur des années. Je vais te dire « Apprendre, partager et inspirer au quotidien ». Et ça, c'est ma promesse. Si tu vas sur ma chaîne YouTube, si tu sens que, non, cette dame-là qui parle, elle n'apprend rien, elle ne partage rien, elle n'inspire pas, alors la promesse est cassée. Et le personal branding, il est comme ça. Mais si tu vas sur ma chaîne YouTube ou si tu assistes à ce webinaire et que tu vois, oui, c'est vrai qu'Ymen, depuis que je la connais, elle continue à apprendre quand même. Ça se voit que c'est quelqu'un de curieux, qui s'intéresse à nous, qui n'aura pas une occasion pour apprendre une nouvelle chose sur nous ou sur ce qui se passe dans le monde. Et puis bon, elle partage quand même pas mal. Et je trouve cet échange assez inspirant. Moi, la dernière fois, ça m'a inspirée un tout petit peu. Alors, la promesse est tenue. Qu'est-ce que ça fait pour le personal branding ? Ça fait une promesse tenue, c'est un brand qui a une réputation positive ou négative. Oui, exactement. Et nous sommes tous comme ça. Cherchez trois choses que vous aimez faire. Pour mon cas, j'aime apprendre. Que vous faites avec plaisir. Pour mon cas, je partage avec plaisir. Et que vous savez faire avec plaisir. Pour mon cas, je sais trouver la bonne inspiration pour mon sujet. Et c'est avec plaisir. Ce n'est pas un effort où je fais une fois, puis après, je m'essouffle. Finalement, le webinaire. Non, non, c'est avec enthousiasme. Et quelquefois, avec Yasmine, on a eu l'occasion de bosser à des heures pas possibles. Et tout le monde voulait... Et moi, j'étais encore... Oui, on partage encore plus. Exactement, oui. Parce que c'est avec plaisir. Donc, trouvez chacun d'entre nous. Je vais prendre l'exemple là que j'allais partager sur le photographe. Mais après, j'aimerais prendre vos questions. Si je prends un photographe de quartier, d'accord ? Ou même quelqu'un qui a fait histoire de l'art, qui a envie d'être photographe ou n'importe quelle autre spécialité en université. Bon, supposons que ce photographe aime les enfants, aime les portraits. Il voudrait bien se spécialiser dans les portraits et est fan de cinéma. Trois choses qu'il aime faire, qu'il sait faire avec plaisir prendre des portraits et le cinéma. Donc, ce gars-là, s'il a comme ambition d'être photographe de star de cinéma ou portraitiste, je ne sais pas si le mot existe dans la photo, je sais qu'il existe dans la peinture, de star de cinéma, alors son personnel brandique doit se baser sur... J'aime les gens, j'aime les enfants, j'aime le cinéma et je sais prendre des portraits avec plaisir. Et donc, s'il a une boutique dans le quartier, il va mettre des portraits, il va peut-être mettre des portraits d'enfants, il va peut-être faire le mardi matin, happy hour pour les enfants et puis photo payée, une photo avec les parents gratuite. Il va peut-être proposer un shooting à une star de cinéma algérienne ou un star ou un tournage de films ou de feuilletons et puis en échange de juste son transport et son nom sur le générique. Je ne sais pas. Il va faire des choses dans ce sens-là. Mais s'il n'avait jamais noté que lui, ça, ce sont ces trois qualités qu'il sait faire avec plaisir, qu'il aime faire, et sur lesquelles il voudrait construire son brand, sa marque, alors il peut vivre la frustration de « je voudrais bien, mais moi, je n'ai pas les connaissances. » « Je voudrais bien, mais le Ben Amis, il n'a pas à travailler en ma faveur. » Aucun vent n'est favorable à celui qui ne connaît pas son fort, Sénèque disait. Et donc, notre premier travail, c'est quelles sont trois qualités que j'aime faire, je sais faire avec plaisir et que je voudrais promettre le monde d'être fidèle à ces trois qualités-là. Ça, c'est un bon point de départ, je trouve. Oui, exactement. L'histoire du photographe est très, très, très inspirante. Et puis, justement, comme on l'a indiqué, le personal branding et justement faire valoir nos qualités, ce que nous aimons faire avec plaisir. Donc, justement, j'invite nos participants à partager avec nous, comme tu l'as demandé, trois choses qu'ils aiment faire et trois choses qu'ils savent faire. Et bien sûr, tout cela avec grand plaisir. Donc, en attendant les réponses de nos chers participants, j'aurais une question à te poser, Imen, si tu le permets. Avec plaisir et puis j'invite aussi les participants qui ont des questions à les poser aussi. Exactement, exactement. Justement, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors, Imen, justement, on connaît justement, on a beaucoup d'outils pour faire valoir justement son personal branding sur les réseaux. Et justement, j'aurais besoin de ton avis sur les meilleures pratiques pour l'utilisation de son personal branding, mais sur la partie recrutement. Donc, une personne qui a envie de briller justement, qui cherche un emploi et qui a envie d'attirer les recruteurs, comment doit-elle travailler sa stratégie justement de personal branding ? Et quelles sont les meilleures pratiques pour elle justement pour attirer les entreprises ? Ok. Alors, déjà, il y a le canal. Sur quel canal vais-je utiliser ? En Algérie, aussi bien qu'en Europe du Sud, LinkedIn est un bon canal. Facebook n'est pas utilisé en Algérie pour le recrutement, pas beaucoup par les chefs d'entreprise. En Tunisie, c'est utilisé. Donc, vous voyez que dans chaque pays, il y a des nuances. Les managers qui sont très, très jeunes, qui sont de la génération Y, ça veut dire qu'ils sont nés après 85, bon, ça ne fait pas très, très jeunes, mais pour moi, oui, sont sur Instagram également. Est-ce que le recruteur va sur votre profil ? La réponse est oui, il va sur votre profil. Est-ce que le recruteur fait des recherches au-delà du CV ? La réponse est oui, ils font des recherches au-delà du CV. Pourquoi font-ils ça ? En fait, parce qu'un recruteur prend un risque en décidant de vous recruter et il voudrait minimiser ce risque. Le risque que ça ne fonctionne pas est tellement coûteux pour l'entreprise qu'il a intérêt à recruter les bonnes personnes. Donc, on voit de plus en plus, et Yasmine pourra le confirmer ou pas, de recruteur, utilisez vraiment les réseaux sociaux comme un outil de travail au quotidien. Exactement. Et puis, les recruteurs ont de plus en plus le réflexe justement d'aller sur les réseaux des candidats, voir un petit peu ce qu'ils partagent, ce qu'ils voient. Donc, on en revient justement à ces best practices pour justement avoir un bon personal branding sur justement les réseaux. Tout à fait. Je vais me centrer sur LinkedIn, même si Instagram, voire Facebook, Facebook en Algérie n'est pas tellement utilisé pour le monde professionnel, mais quand même, faites attention. Donc, je vais commencer par LinkedIn. Première chose, photo de profil. Quel est votre objectif par rapport à ce recrutement ? Vous désirez postuler pour un poste de, je ne sais pas, de financier ou plutôt d'ingénieur terrain ou plutôt de, je ne sais pas moi, d'architecte ou plutôt d'assistant de direction. Mettez l'habit qui va avec le poste. Je ne parle pas de chemise cravate à 100% des cas. Quelquefois, c'est chemise blanche. Moi, j'aime bien chemise blanche pour les métiers col blanc. Oui. Ça veut dire des cadres d'entreprise. Mais si vous êtes ingénieur chantier, alors le jean me va très bien. Alors, si vous avez fait un stage ouvrier ou un stage quelque part et que vous avez votre casque de protection, vos bottes, ça me va très, très bien. Si vous voulez faire de la communication, par exemple, la communication d'entreprise, vous pouvez mettre votre photo dans un événement où vous prenez la parole. Vous avez le micro. Et donc, quelle est votre ambition par rapport au poste et quelle image va bien avec le poste ? Ça, c'est très important. L'image doit être professionnelle. Il faut que le recruteur puisse projeter cette personne dans ce poste. Quelquefois, être trop bien habillé n'est pas forcément une bonne chose. Ou être habillé d'une manière non circonstanciée, non adapté au poste, n'est pas forcément une bonne idée pour vous. Donc, photo de profil pour les métiers à col blanc, c'est-à-dire les cadres en entreprise. Moi, j'aime bien chemise blanche ou chemise unie. Pas de couleur, pas de fleurie, pas de carreau, pas de trop de choses, too much going on, sobriété. Une couleur sobre et il faut qu'on vous voit vous. J'aime bien, moi, les photos de profil où on voit le regard. Le regard est important parce que le regard et le miroir de l'âme, on dit, et c'est tellement vrai, en entretien d'embauche, soutenez le regard, même un peu et puis votre profil aussi. Le regard, pour moi, il est important que le regard puisse être face à l'objectif. Ça donne une image de vous, de quelqu'un de transparent. Alors, tout ça est inconscient, bien sûr. Autre chose, donc l'image, on a dit soigner, s'œuvre et regard vers l'objectif. Vos postes, si vous aimez, si vous allez faire une demande de poste pour un poste de financier. Alors, le financier, il s'intéresse peut-être à des articles, je vais dire n'importe quoi, du Financial Times. Peut-être qu'il lit des articles sur la bourse. Peut-être qu'il lit des articles sur, je vais dire n'importe quoi, la comptabilité analytique ou les tableaux de bord prospectifs. C'est important que le recruteur voit que vous vous intéressez à votre domaine d'activité au-delà de juste les cours d'université que vous avez reçus. Aujourd'hui, vous avez même des cours de Harvard qui sont partagés sur la toile. Lisez ce que vous pouvez lire et partagez même une fois par semaine quelque chose qui a attiré votre attention. Alors, on ne vous demande pas de lire des choses barbantes et lourdes, etc. Même si vous voyez des vidéos courtes, intéressantes, vous pouvez les partager également. Maintenant, à quelle fréquence je partage ? Un poste par jour, c'est bien. Et si ça vous paraît beaucoup, un poste par jour, une fréquence d'une fois par semaine, deux fois par semaine, c'est bien aussi. Trop de postes de bonjour, bon mardi, bon vendredi, bon 4 heures de l'après-midi, ça, ce n'est pas bon, ça va vous polluer votre profil sans ajouter de la valeur. Vous pouvez faire ça avec vos amis sur des paramètres de confidentialité ou de… Comment tu dis ? Des paramètres ? Parce que moi, j'ai tout en anglais. Oui, c'est les paramètres de confidentialité. De confidentialité. Voilà, avec vos amis seulement. Et avec le reste du monde, y compris le recruteur… Oui, justement. Comme tu l'as dit, ça va… Justement, on appelle ça des postes un petit peu… C'est plus personnel qu'autre chose. Et donc, ça va polluer, ça va noyer le contenu pertinent qu'on voudrait justement partager avec les professionnels. Tout à fait. Alors, pour parler de vous, vous n'êtes pas obligé d'avoir un CV avec des dizaines d'années d'expérience ou des multinationales. Non, non, non. Vous pouvez mettre des choses comme « J'aime, je suis passionnée par les tableaux de bord prospectifs. Je suis passionnée par les travaux de tel auteur. J'ai beaucoup apprécié lire cet article. Les mots émotionnels type « j'aime », j'ai adoré… Je suis honorée d'avoir été dans cette compétition du meilleur projet de fin d'études au sein de mon université. Ça a été une expérience très enrichissante d'avoir travaillé avec cet encadreur de projet pour ma soutenance. Mon jury m'a beaucoup appris aujourd'hui. Je sors d'un cours à l'amphi avec Madame Antel, notre professeure de marketing, et j'ai appris ça, ça, ça aujourd'hui. Vous pouvez aussi avoir des posts style « Insight du jour ». Moi, je fais ça. Quand j'ai appris quelque chose, je mets sur mon mur « Insight du jour ». Aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un dire… Par exemple, aujourd'hui, on a reçu à la radio quelqu'un qui, sur sa carte visite, avait écrit « Créateur d'enthousiasme » ou un truc comme ça. Et pour moi, c'était mon « Insight du jour ». C'est sa touche personnelle à lui. Il se voit comme… Il se veut. Il se voit comme un créateur d'enthousiasme. Et si cela est facile pour lui, qu'il aime créer de l'enthousiasme, et que c'est avec plaisir, et que sur son chemin, puisqu'une carrière est un chemin, le mot « carrière » veut dire chemin, et sur son chemin, il va répondre positivement à cette promesse ou tenir cette promesse au quotidien, alors son « Personal Branding » est positivement impacté sur ça. Et dans « Personal Branding », il n'y a pas que le « Digital Marketing », il y a aussi le « Offline ». Et si on se rencontre un jour, on se croise au supermarché, et que tu ne me reconnais pas, ce n'est pas bon pour mon « Personal Branding ». Il faudrait que tu reprennes, il faudrait que tu retrouves cette envie de partage, il faudrait que tu retrouves cette personne un peu inspirée, un peu ma boule. Il faut que tu retrouves cette note, un peu de genre, une personne inspirée. « Si tu retrouves pas ça, c'est fake alors, c'est juste pour, d'accord, c'est, d'accord, ok, alors c'est leur, comment on dit, c'est juste un… » C'est juste une façade, c'est juste une façade, justement. C'est ça. Et en fait, le recruteur est censé retrouver ces choses quand il te rencontre en entretien, ces idées-là. Et il n'y a pas de donneur de leçons plus qualifié que d'autres. On est tous inscrits à la même école, c'est l'école de la vie. Et cette école de vie est tout aussi enrichissante pour celui qui veut l'écouter. Il y a des insights tous les jours quand vous voyez des enfants jouer dans la rue, il y a un insight. Il y a quelque chose, un déclic. Quand votre grand-père vous demande quelque chose, « Ah, tiens, ça, ça m'enseigne quelque chose sur les générations. » Tiens, vous pouvez mettre des... Par exemple, moi, ce que j'aime bien, c'est les... « Amphel, Chabeya, tu sais, les dictons populaires. » Les dictons populaires, on appelle ça de la communication indirecte parce que c'est métaphorique, c'est des images. Exactement, oui. Et moi, j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'y retrouve. C'est très simple à comprendre et c'est profond, profond, profond. Mais ça dit en une phrase ce qu'un article de trois pages ne pourra pas expliquer. Et donc, si tu aimes les dictons, si dans ta famille, il y a beaucoup de dictons, tu peux... Si tu aimes la musique et que les titres des chansons qui t'inspirent le plus... Oui, ou les textes des chansons aussi, parfois, oui, oui. Tout à fait. Et ça, ça en dit long sur toi, sur ta sagesse, par exemple, sur ta capacité à prendre du recul, sur ta capacité à voir les situations de loin et ça peut être ta promesse à toi. Et nous avons tous notre touche personnelle. Posez-vous juste la question. Qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce que je sais faire avec plaisir ? Et vous pouvez posséder ça, posséder ça comme votre touche personnelle ou votre brinde personnelle que vous choisissez de partager avec le reste du monde. C'est ça. Et c'est un choix, après tout. Oui, c'est un choix. C'est justement traduire ce que nous sommes beaucoup plus et ce que nous aimons faire. Voilà. Justement, dans ce sens, on a eu la... On revient aux réponses de nos chers participants. On a eu une réponse de Henni Telgi qui nous dit « Pour moi, j'aime faire du sport, j'aime le travail associatif et j'aime l'animation des événements. » Alors, qu'est-ce qu'il a comme ambition ? C'est une fille ? C'est qui ? C'est Henni Telgi. C'est un garçon. Donc, Henni, si tu peux nous faire signe. Alors, Henni, qu'est-ce que tu aimerais faire ? Quel est ton... Ou peut-être que tu travailles déjà ? Oui. Alors, Henni, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Quelles sont tes ambitions ? Qu'est-ce que tu voudrais faire ? C'est ça. Parce que si Henni cherche du travail, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il veut faire et comment son amour pour le sport, l'animation et les événements live peuvent l'aider dans son personal branding pour atteindre cet objectif-là de recrutement. Très bien. Donc, Henni, on attendra la réponse de Henni. Mais voyez, par exemple, quelqu'un comme Henni, s'il est demain chargé de communication interne dans une usine, alors il fera avec plaisir les événements, les réunions de sites, etc. mais s'il a un travail administratif dans un bureau, alors ça ne va pas trop avec ce qu'il vient de dire. Alors, Henni nous a répondu. Donc, il nous dit, oui, je suis ingénieure, j'occupe un poste d'analyste fonctionnel SAP dans une société de fromagerie. D'accord. Et quelle est la prochaine étape pour lui ? Qu'est-ce qu'il voudrait faire en termes de gestion de carrière ? Il est en train d'écrire. D'écrire, d'accord. OK. Et donc, par exemple, là, vous pouvez être ingénieure comme Henni. Oui. Dans le digital, c'est ça ? Analyste fonctionnel SAP. Voilà. Et donc, il peut exprimer cette aptitude qu'il a pour organiser des événements dans l'équipe. C'est celui qui fait la pizza party le jeudi, c'est celui qui fait le petit déjeuner mensuel tous ensemble pour partager sur l'avancement des projets. Et il peut prendre cette casquette-là de celui qui agite un tout petit peu la communication interne au sein de l'équipe et avoir une vraie valeur ajoutée. Et son personal branding peut être ça. Je suis l'ingénieur analyste fonctionnel qui agite l'animation de l'équipe. Et ça peut être son personal branding, ça veut dire qu'à chaque fois que dans sa carrière, il y a de la place pour quelqu'un qui sache analyser, qui sache réfléchir et qui sache exprimer un besoin, en plus qu'il sache créer une animation, une motivation dans un groupe, ça sera lui. Pourquoi ? Parce qu'il a tellement communiqué sur les méthodes d'animer, entre brainstorming sur son mur, ce qu'il a appris de la dernière réunion équipe, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché dans la dernière réunion d'équipe ? Il a tellement partagé sur ça que le jour où la direction générale cherche quelqu'un qui sache réfléchir, mais qui fédère un tout petit peu, qui anime, qui remonte les énergies, c'est lui. Regarde, regarde, il partage tout le temps des trucs sur ça, il a un savoir-faire. Moi, je l'ai vu une fois animé une réunion équipe, je l'ai vu comment il pose ses questions, comment il met de l'enthousiasme et tout. Ah, c'est lui, c'est lui, et moi je le vois lui, et puis bon, il y a d'autres candidats qu'on va aussi voir, mais lui, ça lui va comme un gant ce poste. Et c'est ça le person branding, c'est te positionner en tant que personne légitime sur une expertise ou un rôle que tu te donnes. C'est vraiment ça le person branding. Qui a décidé que Grand Cœur Malade allait être slameur de référence en langue française ? Qui a décidé ? Dans une époque où la poésie c'est du has-been, personne ne dit plus de poème. Qui a décidé ? C'est lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il aime écrire des poèmes, il sait faire avec plaisir l'expression émotionnelle dans un type slameur, et il sait exposer ou partager ce qu'il a écrit. Bon, il s'est autoproclamé slameur. Il n'y a pas de description de poste qui a précédé. C'est du personal branding. Il s'est positionné sur quelqu'un qui écrit des poèmes, qui les lit sous forme de slame, et qui va performer cette expression émotionnelle très profonde. Voilà. C'est du personal branding. Et aujourd'hui, tu penses slame, slame en langue française, hein ? C'est lui. C'est lui, oui. Les grands stars de Rai, pareil. Qui a décidé ? Qui a décidé finalement ? Si tu prends Khaled à tout le succès international qu'il a pu avoir, son personal branding, c'est le Rai, la joie, et il est resté. Et jusqu'à aujourd'hui, avec l'âge qu'il a, il est resté. Et puis la musique, l'amour de la musique, tu le sens quand même. On le sent, oui, oui. La passion qu'il a jusqu'à aujourd'hui. Tu le vois, c'est la joie, c'est l'amour de la musique, et c'est quand même la touche Rai, la touche oranaise, tu la sens. Et finalement, qui a décidé ? Est-ce qu'il y avait un titre de poste, voilà, il faut être orané, il faut aimer le sourire souvent. Non, non. Et sa promesse, c'est que je rirai jusqu'à la fin de mai. Je serai joyeux jusqu'à la fin de ma carrière. J'aime la musique et je suis oranée. C'est ma promesse. Et il est resté comme ça. Et tu peux le rencontrer à New York. Il sera le même. Et c'est ça le personal branding. Tu peux ne pas l'aimer, bien sûr. On ne te demande pas de l'aimer forcément, mais tu ne vas pas le confondre avec quelqu'un d'autre. Exactement, exactement. C'est ça le personal branding. C'est tu peux m'aimer, tu peux ne pas m'aimer, mais tu ne me confondras avec personne d'autre sur cette planète. Parce que le personal branding, c'est ma touche personnelle. C'est l'empreinte, c'est-à-dire tirer son épingle du jeu. C'est ça, c'est ça. Voilà, voilà. Donc, on en revient à ce que disait justement Hany. Hany dit que c'est sa première expérience professionnelle et que c'est sa deuxième expérience, enfin, deuxième semaine au travail. Donc là, il dit, je confirme, l'expérience associative a été très importante. dans l'entretien d'embauche. Ça m'a beaucoup aidé à être embauchée. En plus, la communication autour de l'entretien et le regard et la confiance en soi. D'accord. Ok. Alors, il a une question ? Il y a une… Non, justement, il était juste un petit peu dans le partage, mais il a juste expliqué comment justement ce qu'il aime faire, donc son expérience dans l'associatif et sa bonne communication a joué en sa faveur lors de l'entretien d'embauche. Donc, ce n'était pas ses compétences à lui. C'est ses compétences. C'est ses compétences, justement. Mais c'est justement cet amour qu'il avait pour l'associatif et le fait de vouloir donner, de vouloir aider, a permis justement de le différencier des autres candidats. Tout à fait. Et c'est vraiment ça, le personal branding. Maintenant, il peut le faire valoir sur les canaux en partageant des images, par exemple, qui expriment le contact, les événements, en partageant des tips sur l'organisation d'événements, en organisant, pourquoi pas, même une fois par an, un meet-up électronique maintenant, même si on ne fait plus de meet-up physiques, ou partager un meet-up électronique, même une fois par an des autres analystes fonctionnels dans son entreprise, si elle est suffisamment grande, ou dans le domaine en général, oui, ça peut servir son personal branding de quelqu'un qui aime les événements, qui aime le travail en groupe, qui aime le groupe et qui, en plus, reste un analyste financier, un analyste fonctionnel, par exemple. Oui, oui. Là, justement, il y a une question de Adlaine Saraya qui nous dit, comment mieux travailler son personal branding pour être recruté, sachant que j'ai 22 ans d'expérience dans le domaine des achats et que je galère pour changer de compagnie ? D'accord. Alors, déjà, faire valoir les 22 ans d'expérience dans les achats. Pareil, quelles sont trois qualités ? Est-ce que vous êtes un excellent négociateur ? Est-ce que vous connaissez bien le secteur de la papeterie, par exemple ? Est-ce que vous aimez manager une équipe ? Donnez-moi trois qualités que vous savez faire avec plaisir et que vous aimez faire. Et ces trois qualités-là peuvent être votre brand, votre marque, votre touche ou votre promesse pour le monde. Et centrez-vous sur ça. Centrez-vous sur, par exemple, vous êtes un excellent négociateur, vous pouvez mettre sur votre LinkedIn. Aujourd'hui, je veux vous raconter une anecdote sur la meilleure négociation de ma carrière. C'était il y a 15 ans. Et on avait un client qui ne voulait pas acheter à ce prix-là ou un fournisseur qui ne voulait pas baisser le prix. Et puis, j'ai envoyé un troisième devis. Et puis, j'ai fait ça. Et j'ai fait ci, etc. Et vous racontez ça. Vous pouvez trouver sur Internet des tips de négociation, des astuces pour bien négocier. et vous les partagez. Vous allez vous rendre quelqu'un de crédible sur la négociation. Et le jour où vous allez soumettre votre candidature pour un poste de responsable achat ou de directeur achat ou à pro, ou supply chain, ou que sais-je, les gens vont regarder « Ah, ce monsieur, c'est un excellent négociateur. » Justement, nous avons des problèmes avec les transporteurs et je pense qu'avec ces qualités de négociateur, il peut nous aider. Il faut que le recruteur puisse voir tout de suite la valeur ajoutée. Ce n'est pas le CV uniquement. Ça, ça va être un accélérateur de CV. Le CV, c'est 22 ans d'expérience. Oui, mais qu'est-ce que j'apporte réellement ? Si c'est 22 ans de « je fais la même chose », ce n'est pas suffisamment bien valorisé dans le CV. Mais si c'est les qualités, je sais chapeauter une équipe. J'ai chapeauté une équipe de huit acheteurs qui sont dans huit domaines différents et j'ai particulièrement apprécié faire grandir la dame qui aujourd'hui achète pour nous la matière première. Quand je l'ai recrutée, c'était une stagiaire qui n'a jamais fait de stage. Elle ne savait pas ce que c'est qu'un bon comment. aujourd'hui, je lui confie toute une part. Elle peut travailler en télétravail tellement elle est autonome. Et voilà, partagez des choses comme ça. Vous pouvez aussi partager des vidéos de gens qui ne sont pas de votre entreprise, des gens connus ou des gens experts sur vos sujets, sur le management, sur la négociation. Il y a un secteur d'activité que vous connaissez vraiment bien et si vous aimez écrire, par exemple, écrivez sur LinkedIn un article. Vous pouvez, sur un secteur donné, partager des données, des sites de statistiques. Il y en a beaucoup, des think tanks, il y en a beaucoup qui parlent de tel ou de tel domaine, des tendances dans tel ou tel domaine. Mais quand vous avez beaucoup partagé sur le domaine, vous êtes inconsciemment identifié comme une personne experte du domaine. Parce que si je passe sept mois à partager des articles sur exporter en Afrique subsaharienne, exporter au Gabon, exporter au Gabon, voilà la croissance du Gabon, voici les secteurs qui marchent au Gabon, alors avec le temps, vous allez m'identifier comme une experte du Gabon. Ceci n'est pas une bonne idée si je ne le suis pas, entre parenthèses. Ceci n'est pas du tout une bonne idée si je ne le suis pas parce que je vais créer de l'inbound, de l'inbound, ça veut dire des gens qui vont m'appeler et qui vont par la suite être déçus et c'est une promesse cassée. Et le pire, la pire chose du person branding, c'est les promesses non tenues. La meilleure chose du person branding, c'est les promesses tenues. Avec le person branding, ce que vous faites, c'est créer de l'inbound. C'est quoi l'inbound ? C'est l'appel entrant. Et quand vous créez de l'appel entrant, la pire chose, c'est qu'on vous appelle, vous n'êtes pas au rendez-vous. En fait, non, je ne suis pas experte de négociation, j'ai juste partagé comme ça, c'était intéressant, c'est ma fille qui s'intéresse à la négociation, alors elle a utilisé mon compte pour partager. Non. Non, c'est tout. Non. Voilà. Justement, c'est partie à la mienne. Voilà. Donc, le person branding ne va pas, va agir en proactivité, en anticipation. Aussi, le person branding, c'est du temps et de l'effort. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un bouton sur lequel nous cliquons qui va sortir un résultat immédiat. Le person branding, c'est un travail de fond sur la durée. La périodicité et la persévérance est très importante. Si je prends YouTube, par exemple, tout le monde peut avoir une chaîne YouTube, il suffit d'avoir un compte Gmail pour avoir une chaîne YouTube. Ce n'est rien du tout. Vraiment, en cinq minutes, vous avez votre chaîne YouTube qui est là. Et d'ailleurs, elle est pré-créée, je crois, maintenant. On n'a pas besoin de la créer. Exactement. Oui, oui. En fait, quand on crée un compte Gmail, c'est tout. On est en fait, on a tous les services Gmail créés automatiquement. Voilà. Créés automatiquement pour vous, votre chaîne YouTube. Donc, par contre, si vous partagez tous les vendredis, mon vendredi, j'ai mal choisi la journée, mais lundi, lundi, mardi, lundi, mardi, mercredi, ce sont de bons jours. OK. Pour le corporate, maintenant, je parle. Pour parler aux recruteurs. Donc, tous les mardis à ma pause-déj, je partage une vidéo. Mais tous les mardis, tous les mardis, tous les mardis, tous les mardis, je peux construire une audience. Mais si je fais tous les mardis, si je fais mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vendredi, pendant 20 jours, et puis après, je disparais dans la nature pendant trois mois, c'est pas bon. Même si, alors, je vais partager avec vous des expériences d'influence. On les appelle les influenceurs. Ceux qui ont un person branding qui est très, très notoire, connu, on appelle ça les influenceurs. OK. Il y a des influenceurs qui vont faire de la communication très professionnelle. Ça veut dire photographe professionnel, caméra professionnelle, maquillage professionnel, stylisme professionnel, quelqu'un, un journaliste, écrit leur texte pour eux, etc. Et ils le font. et ils le font de manière très rapprochée pendant deux mois. Budget épuisé, ils ne le font plus. C'est très négatif. C'est très négativement perçu. Tu as créé une habitude, tu as créé une promesse à ton public. En plus, ils ont sponsorisé. Enfin, je parle de dizaines de gens que j'ai vus et Yasmine aussi, j'imagine. Oui, oui. Alors, on parle de postes sponsorisés, donc des dizaines de milliers, voire centaines de milliers de postes vus. On parle de vidéos sponsorisées. On parle de référencement naturel sur le web. On parle de référencement sur des mots-clés sur Google. On parle de Google AdSense. On parle de beaucoup d'investissements. C'est beaucoup d'argent, tout ça, pour ensuite décevoir le public. Je préfère, si vous voulez faire du personal branding et construire un peu votre influence, votre capacité à influencer votre environnement, que vous fassiez avec les moyens de bord. que vous fassiez avec votre téléphone. Vous écriviez vous-même des articles, même si ce n'est pas parfait. Et que petit à petit, et que vous gardiez une périodicité de une fois par semaine, plutôt que le gros lot, tu fais 400 vidéos et tu les... Enfin, 400, c'est beaucoup, mais 40 vidéos et puis tu les fais comme ça sur 40 jours, puis tu disparais dans la nature. Ça, ce n'est pas bon. Exactement. J'imagine que... Il y a justement... Il y a justement... Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. La périodicité et la récurrence, en fait, sont très, très importantes. Justement, personal branding, justement, pour toujours rester, comme le dit toujours Lila, toujours rester top of mind. C'est ça. Alors, j'aimerais justement... Alors, merci pour cette perche. Oui. C'est quoi top of mind? Top of mind, ça veut dire je réfléchis formation, leadership, Imen. Je réfléchis emploi, emplotique. Je réfléchis yaourt, Danone. Je réfléchis rideau, je ne sais pas quoi, moi, Mariem Boumras. Ah, je ne sais pas ce que vous faites, Myriam, mais vous allez me dire. Je réfléchis contrôleur de gestion, Radia Looney, direct, c'est ça top of mind. Et quand vous faites du personal branding, ce n'est pas que vous allez vendre, mais vous allez vous positionner comme la personne à laquelle on pense dès qu'on a ce besoin. Et c'est pour ça que je ne m'inquiète pas pour notre chère amie qui a 22 ans d'expérience, qui aujourd'hui, d'ailleurs, je n'aime pas du tout ce mot, je galère et je vous propose de remplacer ça par j'attends qu'on me propose, je suis prêt, je suis disponible pour une proposition, je suis disposée à changer de compagnie plutôt qu'à dire je galère pour... En termes de personal branding, les mots positivement formulés sont très, très, très importants. Quand vous utilisez trop le mot problème, le mot problème, souci, galère, les gens vont vous identifier, vous identifier comme une personne, je n'ai pas envie de dire négatif parce que c'est un mot négatif, mais comme une personne qui vampirise leur énergie, carrément, carrément, pas façon de parler, carrément, c'est bien pire que négatif, c'est bien pire que négatif, Imen, oui, oui, mais c'est vrai, les mots négatifs nous enlèvent de l'énergie, ça c'est vrai, ce n'est pas moi qui le dis, regardez les travaux d'un scientifique japonais, je pense qu'il s'appelle Kyorito, je vais faire une petite recherche qui a fait une recherche sur l'impact des paroles sur l'eau, il a fait cristalliser l'impact des paroles sur l'eau et nous sommes à 90% eau, et donc, les mots négatifs, type problème, souci, galère, etc., vont nous enlever de l'énergie, je vous demande de fermer les yeux, juste une seconde, enfin, une petite seconde, et je vais dire des choses et observer votre niveau d'énergie, amour, enthousiasme, énergie, réussite, succès, ouvrez les yeux, quel est le niveau d'énergie, comment il a bougé ? Un petit peu vers le haut ? Un petit peu vers le haut, et là, j'ai dit juste quatre mots, fermez les yeux de nouveau, je suis vraiment désolée à l'avance, et galère, problème, souci, manque de visibilité, ouvrez les yeux, niveau d'énergie, on ne se sent pas bien, personnellement, je... Bon, on va venir sur une note positive, quand même, refermez les yeux, ok, allez, joie, enthousiasme, personal branding, positif, et très bel avenir à nous tous, Inch'Allah. Inch'Allah, 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 Radia nous dit que ce niveau d'énergie a été élevé, avec un sourire. Avec un sourire, absolument, le sourire, le sourire va diffuser de l'énergie, il va illuminer la salle dans laquelle vous êtes, que vous soyez conscient ou pas, les experts en yoga et tout ça, nous diront qu'un sourire, ça ouvre les chakras, c'est les centres énergétiques, etc., mais on ne va même pas rentrer là-dedans. Regardez votre maman ou un enfant sourire, et voyez l'impact que ça a sur vous, c'est juste magnifique, et on est tous comme ça. Oui, on va prendre l'exemple, on va par exemple dans une administration, pour avoir un papier, la différence qu'on a, on peut passer des heures à attendre, en face d'une personne souriante, on ne sent pas le temps passer, et on peut rester une trentaine de minutes, en face d'une personne grincheuse, et justement, on sent que c'est une éternité. Tout à fait, et même à l'ascenseur, pendant deux minutes, c'est difficilement soutenable, une personne qui ne sourit pas. Effectivement, et donc ça par exemple, votre niveau d'enthousiasme, le côté souriant, ça peut être votre personne brindique. Si ce n'est pas votre nature de sourire beaucoup, prenez autre chose. Si ce n'est pas votre nature, vous pouvez prendre votre capacité à analyser des situations, à réfléchir, à prendre du recul. Nous avons tous des qualités, il n'y a personne qui n'a pas de qualité. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne les met pas suffisamment en avant. Le pourcent brindique, c'est prendre nos qualités qu'on a déjà en nous, qu'on va importer de nulle part, qui sont déjà à l'intérieur de nous, et les partager avec le monde. Pourquoi ? Pour attirer le inbound, ou être top of mind, attirer l'appel entrant. Et il viendra cet appel entrant. Les mots-clés pour moi, pour l'appel entrant, c'est persévérance. Alors, ce mot-là, on l'entend à toutes les sauces, mais c'est vrai. C'est vrai. Et je parle par expérience, vraiment. La persévérance, ça veut dire la périodicité de partager des choses. La consistency, que j'ai citée tout à l'heure, ça veut dire que vos posts, vos partages, votre façon d'être, soient fidèles à votre promesse. Être consistent, être aligné, c'est ça le mot peut-être ? Aligné, conforme peut-être ? Conforme, voilà. Conforme à votre promesse. C'est très important. Et puis, être ouvert à recevoir cet appel entrant-là et à, à ce moment-là, transformer. Et transformer pour vous, ça peut être aller en entretien tout à fait positif et sûr de soi, parce que la pire des choses, c'est qu'on vous appelle pour un entretien et vous n'avez tellement pas le moral que vous n'allez pas à l'entretien. Et ça, je l'ai vu, malheureusement. Et Yasmine, je suis sûre qu'à Emploitique, vous vivez ça au quotidien. Les gens qui se battent, qui font beaucoup de personal branding pour des choses, le jour où l'opportunité se présente, « Ah non, je ne suis pas en forme, tu sais, je déprime, c'est la galère, c'est je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. » En fait, c'est tout un travail qui a été fait, qui part un petit peu en fumée. Tout à fait, tout à fait. Ou quelqu'un qui te dit, « Ah non, 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 je ne suis pas prête. » J'avais un groupe d'entrepreneurs avec lequel je travaille toujours. Et il y en a une, donc je travaille avec eux en coaching et en formation. Il y en a une qui a un bon projet, qui va très bien avec sa personnalité. Et elle fait un atelier. Donc, elle, elle fait des ateliers un peu spéciaux, d'un type spécial pour les enfants. Elle fait son premier atelier. C'est une grande réussite. Et après, elle ne supporte pas toute la notoriété, tous les partages de photos, tous les gens qui viennent. Elle n'a pas supporté cette notoriété. Et moi, le danger pour ce genre de personne, c'est qu'elle a de l'appel entrant. Elle a mis, ses amis d'université, lui ont dit, « Depuis que tu es à l'université, tu nous parlais de ce projet. » Donc, elle a mis quoi ? Elle a mis 20 ans peut-être pour réaliser son rêve. Et le jour où elle a des clients, elle dit, « Non, 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 c'est trop pour moi. J'ai honte. Moi, je ne suis pas quelqu'un. Je n'aime pas de connu. Je n'aime pas la notoriété. Ça me pose un problème. » Et c'est pour ça que la transformation est très importante. Si on fait du personnal branding, c'est pour transporter, transformer, pardon. Je dis transportation ? Oui. Transformation, pardon. La transformation, ça veut dire transformer votre capacité de faire à une fonction pour faire tous les jours. Transformer votre capacité à, je ne sais pas moi, enseigner la langue anglaise à une réalité quotidienne de cours d'anglais que vous donnez. Transformer votre capacité à aider les chercheurs d'emploi à un vrai site qui fonctionne, qui trouve au quotidien des emplois à des Algériens ou à des Camerounais ou à des Ivoiriens, etc. La transformation est très, très, très importante. Ça ne sert à rien pour l'emploiatique de se positionner comme un acteur de l'emploi, comme quelqu'un qui conseille pour l'emploi. Et le jour où tu vas sur le site, ah, en fait, pas de technique. On ne reçoit plus de CV. En fait, on est trop fatigué. On a reçu tellement de CV que maintenant, les CV, on n'a pas envie aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, c'est promesse non tenue. Promesse non tenue et raison d'être non respectée aussi. Tout à fait. Absolument. Absolument. Voilà. En fait, on avait aussi une question qui parlait justement. Donc, il y a Rilev Rilech qui nous dit qu'est-ce que vous parlez de l'éducation de l'éducation ou de l'éducation ou de l'éducation ? Merci pour cette question. Alors, moi, même si j'ai beaucoup de diplômes et j'ai toujours étudié beaucoup et j'ai toujours été une apprenante très enthousiaste, très enthousiaste, je ne crois pas au diplôme. Ça veut dire que c'est juste une conviction personnelle et je vous encourage pour ceux qui entament des diplômes à les finir. Dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail, ce qui est un éducation est un éducation de l'éducation et un éducation 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 mais le diplôme, pour moi, c'est juste un pied chez l'entreprise. Une fois que vous avez le pied chez l'entreprise, un diplôme égal, il y en a un qui va apporter de la compétence, du savoir, savoir-faire et savoir-être à l'entreprise qui va grimper et l'autre à diplôme égal qui ne va pas tellement réussir de la même façon parce qu'il est resté dans diplôme. Il n'a pas transformé ce diplôme en savoir-faire. L'université n'a pas été créée pour donner des savoir-faire ni pour préparer au travail. L'université a été créée pour le savoir. C'est un centre de savoir. Maintenant, on lui reproche mesquines, on lui donne de nouveaux rôles. Pourquoi tu ne prépares pas les gens à l'emploi ? Elle n'a pas été créée pour ça, l'université. Sa vocation de base, c'était le savoir. Ce n'était pas les savoir-faire. Ce n'était pas les métiers. En gros, tu veux gagner de l'argent, fais plomberie. Tu veux être cultivé, va à l'université. Mais bon, nous, notre société, le Moujtama, a eu une vision un peu négative des métiers. Et c'est la faute de toute une société. Ce n'est pas ma faute, ta faute, celle de l'université politique. C'est tout le Moujtama. Le Moujtama, il a eu une vision pas très valorisante des métiers. Et du coup, tout le monde veut aller à l'université, avoir des diplômes, des doctorats, des masters. Et on n'a jamais vu autant de masters doctorats de toute notre existence. Je ne sais pas si vous regardez les CV. Alors, je donne la parole à Amploitik pour nous dire le nombre de doctorats post-doc, masters. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est surtout les masters. Avant, avoir un doctorat, c'était plus de 400 études. Il fallait avoir de la volonté. Il fallait persévérer dans ses recherches. Et pour nous, docteur, c'était beaucoup plus en médecine. On entendait rarement des docteurs dans d'autres domaines. Et même nous, à l'université, quand on avait comme enseignant un docteur, le cours Taou, tellement qu'il avait beaucoup de choses à nous apporter. Le titre Adek Docteur nous a attiré. Maintenant, c'est devenu très... Ce qui est triste dans l'histoire, c'est que les docteurs d'aujourd'hui aussi persévèrent beaucoup. Ils travaillent beaucoup. Ils passent des dizaines d'années. Enfin, il y en a qui passent, je ne sais pas, 15 ans. Ils font des recherches, des nuits blanches. Quelquefois, ils voyagent dans des endroits très, très lointains, dans des conditions pas top. Ils travaillent beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Sauf que, il y en a tellement que ce n'est pas tout aussi valorisé et puis, on perd aussi le sens. Pourquoi je fais un doctorat ? Si c'est dans une promesse, si c'est dans une carrière réfléchie, une vision, c'est très bien. Si c'est juste pour faire un doctorat, juste pour faire un doctorat, il est important de nous reposer les bonnes questions, je trouve. Exactement, exactement. Et justement, tu parles de se poser les bonnes questions. Donc, quand on parle de diplôme ou de maharat, la gestion de sa carrière et penser à sa carrière doit commencer même avant justement le diplôme pour que le diplôme suive, que les compétences suivent et justement qu'on soit à l'aise et qu'on revienne justement à aimer ce qu'on fait, aimer ce qu'on exerce et bien le valoriser par la suite. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, la meilleure école pour les savoir-faire, « Ahsen Madrasal Maharat » est le travail. Il y a réellement « Qu'est-ce que je fais avec mes copains de classe pour organiser, pour écouter, pour le travail en équipe ? » La vie associative est une excellente, excellente pépinaire pour les compétences de vie. La vie familiale aussi, la vie étudiantine aussi, la vie de quartier aussi. Et donc, plus les gens à un jeune âge sont actifs. Regardez les scouts, par exemple. Les scouts, c'est intéressant. C'est basé sur une compétence de vie qui est le leadership. Et un diplôme égal, si vous avez un scout et quelqu'un qui n'a jamais fait associatif de sa vie, l'accélération de carrière est totalement différente. Juste parce que le majeur est le majeur dans le majeur dans le majeur ça est ma empreinte, les ans, le fait, le contrapage, le bonheur, tu metsanned… Tu te xacques mes ahifs, tu te xacques mes messages, tu te xacques mes ressources. C'est ça que les mutualités ne sont pas les tableaux croisés dynamiques toute la journée. Ce n'est pas la programmation Java toute la journée, ce n'est pas l'analyse qualitative en entretien guidé par un guide toute la journée, non ? Mais même pour faire une étude qualitative, il vous faut construire une relation positive avec les gens autour de vous. Exactement, exactement. Donc là, je prends juste une petite remarque de l'EFM, Mohamed Khalfed, qui nous dit « Je pense qu'il faut aller vers le micro-contenu pour faire passer le message et se faire remarquer. Alors, merci beaucoup. Effectivement, le micro-contenu, c'est quoi concrètement ? C'est que je fais une courte vidéo pour partager avec vous ce que je sais sur la négociation. C'est que j'écris un petit paragraphe, un post explicatif de ce que c'est qu'un tableau de bord prospectif. C'est quoi le micro-contenu ? C'est un petit enregistrement audio que j'ai fait lors de la dernière conférence à laquelle j'ai assisté ou de ce webinaire. Si vous prenez l'autorisation de prendre une ligne de ce webinaire, de le partager avec votre vote, on sera ravis que vous le fassiez. On ne va pas vous dire « Non, 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 tu payes pour écrire une ligne. » Et c'est ça, le micro-contenu. Et pourquoi micro-contenu, c'est intéressant ? Parce que ce n'est pas lourd pour votre auditoire et pour votre réseau. Ce n'est pas lourd. C'est léger. Et ça, ça peut être votre personal branding. C'est de rester léger. Léger et pertinent. J'aime bien. Ça peut être le personal branding de l'Eiffel. Il est pertinent, léger, solide. Franchement, moi, je le vois bien dans le rôle de chef de projet parce qu'il est léger et pertinent. Ça, c'est du personal branding. Exactement. Et là, on va prendre peut-être une dernière question, si tu permets, Imen, de Meriem Bouamara. Et ça n'a pas vraiment de rapport avec le personal branding, mais je pense que beaucoup de personnes le vivent. Et ça peut pousser à des contenus négatifs aussi sur nos réseaux. Donc, elle nous dit « Je souhaite soulever la gestion des personnes toxiques au travail. Comment doit-on travailler avec ce genre de personnes ? » Ok. Alors, ce n'est pas tellement notre sujet. Exactement. Mais je vais quand même dire deux mots. Je vais quand même dire deux mots de ça. Déjà, une personne est toxique, ça, c'est un titre que j'ai donné. Je peux avoir raison ou je peux avoir tort. C'est une appréciation. C'est une appréciation personnelle peut-être. C'est ça. Aussi, une personne toxique ou une chose toxique, ne m'atteint que si je suis ouverte à sa toxicité. Ça veut dire quoi ? Un enfant est vulnérable à certains virus. Avec l'âge, il va augmenter son immunité, malgré que les virus continueront à exister. Et c'est pareil pour nous tous. Si je suis vulnérable à la toxicité de X ou Y, c'est que je ne me protège pas suffisamment contre cette toxicité. Le travail qu'il y a à faire, ce n'est pas tuer les personnes toxiques, elles continueront à exister, mais c'est me protéger moi. Je vais prendre un exemple très concret que j'ai déjà partagé à une autre occasion. Yasmine le sait, je vis en salle de formation. C'est mon quotidien. Je suis tous les jours en salle de formation. Hier, j'étais en salle de formation à Sousse. Là, je suis en salle de formation virtuelle avec vous. Enfin bon, c'est mon quotidien, c'est mon métier. Et les premières années où j'ai commencé à faire de la formation, alors c'est typiquement des petits groupes de 12 personnes, 14 personnes par là. Et quelquefois, c'est des salles avec des dizaines de gens aussi, mais le plus souvent, c'est des petits groupes. Bref, et donc, entre les deux jours de la formation ou les trois jours, je pouvais ne pas dormir du tout tellement il y a quelqu'un dans la salle qui m'énerve, mais qui m'énerve grave. Et au bout d'un temps, ça s'est complètement enlevé. Et ça m'a interpellée. Je me suis rendue compte, peut-être deux, trois mois après, que finalement, plus personne dans la formation ne m'énerve. Et la formation d'après, plus personne ne m'énerve. Tiens, et celle d'après, et celle d'après. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente de partager avec vous que tu peux dire ce que tu dis, tu peux avoir l'attitude que tu veux. Yasmine a vécu des expériences comme ça où on a travaillé ensemble en formation. C'est difficile que ça m'énerve. Et à votre avis, donc je m'adresse à Mariem là, est-ce que c'est les groupes qui ont tellement changé ou est-ce que c'est moi ? Alors, bien évidemment, c'est moi qui ai changé. Et en fait, j'ai même retracé, tellement ça m'a interpellée, j'ai même retracé pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, Annie, qu'est-ce qui a changé. Et j'ai trouvé l'origine de, pas du mal, mais de la réussite dans ce cas. C'est un livre que j'ai lu qui s'appelle les quatre accords toltèques, accords, l'adette l'arbre à l'écha'ab à toltèques. Et les quatre accords toltèques, il y en a un qui dit, ne prenez rien personnellement. Les gens, je reprends là la formulation de Mariem, les gens toxiques ne sont pas toxiques contre moi, ni contre Mariem, ni contre Yasmine. Ils ont cette attitude. Maintenant, pourquoi ils ont cette attitude ? Ça peut être qu'ils ont grandi dans un environnement où ils devaient beaucoup se défendre. Peu importe. Mais ils ne sont pas contre moi. Ça veut dire, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec mon contenu de ma formation, ce n'est pas contre moi, Yasmine. Ça peut être une façon de contester sa direction qui a organisé cette formation pour lui. Ça peut être juste son opinion. Et depuis, j'ai appris une chose à dire aux gens. Vous savez, le management, c'est du bon sens. Il y a un principe de management, c'est faites ce qui marche. Si ce que je dis aujourd'hui marche pour vous, faites-le. Si ça ne marche pas, ne le faites pas. Je ne suis pas dans l'opinion. Je suis dans le partage de bonnes questions. Ce n'est pas mon opinion personnelle. Et donc, je n'ai pas à le prendre personnellement. Et d'ailleurs, combien même j'exprime une opinion personnelle, tu n'es pas d'accord ? Tu n'es pas d'accord. C'est tout. C'est juste une info. Ça ne va pas me rendre malade. Ça ne va pas m'empêcher de dormir. Et donc, s'il te plaît, Malienne, mon souhait pour toi, ma demande, c'est laisse les gens toxiques être toxiques. Laisse les gens nourriciers être nourriciers. Laisse les blonds être blonds, les bruns être bruns, le mur blanc être blanc. Accepte le tel qu'il est et protège-toi. Travaille sur toi pour grandir et pour maturer émotionnellement. Et c'est ça le mot à mon avis. C'est de la maturité émotionnelle. Maintenant, quel rapport avec le personal branding ? Sur la toile, c'est pareil. Il y a des gens qui, par exemple, je vais vous donner un exemple précis. Yasmine vous l'a dit, je donne des petites astuces, des petits conseils à la radio tous les matins. Et un jour, j'avais fait une capsule sur les artisans et les commerçants. Et quelqu'un m'a mis, tu encourages la fuite fiscale. Et ces petits artisans-là, ils ne payent pas leurs impôts. Et tu encourages, vous encouragez la fuite fiscale ou un truc comme ça. Et si j'avais 10 ans de moins, j'aurais été très, très mal. Sauf que j'ai 10 ans de plus. Et que je sais que ce monsieur, il souffre peut-être dans sa vie. Ce n'est pas de ma faute. Dans sa ou son activité de compétition déloyale de gens qui ne payent pas leurs impôts, il m'a vu. Moi, il a… Et ce n'est pas contre moi. Et je respecte son opinion. Et il a raison de défendre s'il est un bon contribuable et qu'il se fait son personal branding ou sa mission personnelle, d'inciter les gens à être de bons contribuables. Magnifique ! Moi, j'ai une autre mission. C'est d'inciter les gens à être plus performants en étant heureux. OK ! Moi, j'ai ma spécialité, café, arabica, avec… Et lui, il a sa spécialité, citronnade, dosamandes. Chacun a sa spécialité. Lui, il défend être un bon contribuable. Moi, je défends, soyez performants en étant heureux. Quelle lui a sa, comment vous dire, son leitmotiv. Chacun sa touche personnelle. Et moi, ma touche personnelle, moi, j'aime m'inspirer, j'aime partager. Et si les gens payent leurs impôts, c'est tant mieux. C'est tant mieux, oui. Et c'est tant mieux pour le pays. Mais ce n'est pas ma bataille. C'est sa bataille à lui. Bon courage ! Exactement. Voilà, ce n'est pas… Je ne l'ai pas pris pour un commentaire toxique. Et je reviens à Marie-Homme. J'aurais eu 10 ans de moins, je l'aurais pris pour un commentaire toxique. Et j'aurais peut-être… Je n'ai même pas ouvert son compte pour voir qui il est. Est-ce que c'est un ennemi caché ? Non. Voilà, je te promets, c'est vrai. J'aurais pu, finalement. Non. Je ne vais pas chercher à savoir est-ce que c'est quelqu'un qui veut me mettre les bâtons dans les roues. Et d'ailleurs, même s'il a envie de me mettre les bâtons dans les roues. Ok, bon courage avec les bâtons. Moi, bon courage avec la roue. Ok, si après le bâton, il va battre la roue, on trouvera bien une autre piste cyclable pour avoir une autre roue. Mais Marie, je veux dire, la vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Concentre-toi sur ta roue. Oh, Akhali, il se concentre sur son bâton. Son bâton. Mais centre-toi sur ta roue. Parce que si tu te centres sur le bâton, tu vas renforcer le bâton. Et ça, c'est une promesse que je te fais. Tu te centres sur le bâton, tu vas renforcer le bâton. Tu te centres sur la roue, tu vas renforcer la roue. Vous connaissez certainement cette anecdote. C'est une histoire de la sagesse asiatique qui dit qu'un enfant vient voir son père et lui dit « Mais papa, quelquefois, tu me dis que tu es un bon garçon et quelquefois, tu me dis que tu es un mauvais garçon. Alors, je suis le bon ou je suis le mauvais ? Je veux comprendre. Est-ce que je suis un bon garçon ou un mauvais garçon ? » Et il lui dit « Mon fils, à l'intérieur de toi, il y a deux loups, un bon et un mauvais. » Il dit « Oui, mais papa, je veux savoir qui va gagner à la fin. » Et il dit « Celui que tu nourris. » Et effectivement, si tu nourris, et dans le personnel bréindique, pareil, si tu nourris l'intox, par exemple, tu vas avoir plus d'intox. C'est automatique. Si tu nourris les bruits de couloir, promesse, tu auras plus de bruits de couloir. Si tu nourris les concurrents, tu auras plus de concurrents. Et si tu nourris, toi, ta propre bataille, ta carrière, tes propres inspirations, tes propres qualités, tu auras plus de reconnaissance pour tes qualités et tu renforceras tes qualités. Très bien. Par exemple, souvent, on me demande « Ah, tu connais un tel, c'est un coach ? » Et souvent, avec toute l'amitié que je témoigne à tous les confrères, je ne connais pas les coachs. Je ne les connais pas. Je serais heureuse de rencontrer quelqu'un, mais je ne les connais pas. Je ne fais pas de veille concurrentielle. Je ne les appréhende pas tels que concurrents. Pas du tout. Au contraire, pour moi, c'est augmenter la conscience. C'est très bien qu'on soit plusieurs, c'est mieux. Ça crée une émulation. Mais est-ce que je vais passer mon temps à voir qui fait quoi, à quel prix ? Ça ne m'intéresse vraiment pas. Et sincèrement. Et par exemple, là, à l'émission radio que je fais, je reçois tous les jours des consultants, etc. Et je suis très, très heureuse de les voir briller, de voir qu'ils partagent leur expertise avec le reste du monde. Et plus on est nombreux à partager notre expertise dans un domaine, plus on va faire grandir ce domaine. Il y a un lien où le savoir, il ne se divise pas en partageant. Au contraire, il grandit. Il grandit. Exactement. Très bien. Imen, je te remercie vraiment de cette bouffée d'oxygène, en fait, que tu nous as donnée. Je pense que la conclusion est vraiment parfaite avec justement cette petite histoire de la sagesse asiatique. Donc, justement, tu as fini en disant nourrissez ce qui vous intéresse pour que ce qui ne vous intéresse pas ne prenne pas le dessus. Tout à fait. Je trouve qu'on a fait trop de philosophie pour un webinaire sur le personal branding. Mais bon, c'est aussi ça le personal branding. C'est une touche personnelle. Et plus on fait du développement de soi, du développement personnel, plus on est fort dans le personal branding. Oui, justement. Dans personal branding, comme je l'ai dit au début, il y a le mot personnel, justement. Et donc, c'est de véhiculer sa personnalité, ses passions, ses envies, ses ambitions, et justement les faire valoir de la meilleure manière. Imen, merci beaucoup pour toujours tes brillantes interventions. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très, très bientôt avec nos participants. Je te laisse le mot de la fin, Imen, qui l'a. Le mot de la fin est un mot de Michelle Obama qui m'a interpellée à la fin de sa mission à la Maison Blanche comme First Lady, qui disait, être président, ce n'est pas changer qui vous êtes, mais c'est révéler qui vous êtes. Et le personal branding, je trouve, ce n'est pas changer qui vous êtes pour être quelqu'un de glamour et de bling-bling, non. C'est révéler qui vous êtes vraiment et profondément. Et je reprends la méthode que je vous ai proposée aujourd'hui, qui est celle de choisir trois choses que j'aime faire, que je sais faire avec plaisir et de les communiquer avec le reste du monde en étant toujours moi-même et disposée à être fidèle à la promesse et à tenir la promesse que je donne à ce reste du monde, qui est mon brand. Sur cela, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt avec d'autres thèmes. Inch'Allah, Inch'Allah. À très, très bientôt, Imen. À très, très bientôt, chers participants. À un très prochain webinaire. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.